« Profite, t'as 30 ans parce qu'à 40 ans t'auras moins de rôle, c'est plus dur pour les femmes à 40 ans. » Louise Bourgoin intrigue, Louise Bourgoin fascine et Louise Bourgoin se livre cette semaine au micro d'Inpower. « Un acteur en fait c'est un enfant qui n'a pas été assez regardé. Sincèrement alors que j'ai pas pris de cours de rien mais je pense que je peux faire mieux qu'elle. Comme c'était pas ce que j'étais censée faire, j'étais décontractée. C'était pas ma vie de faire ça. » Propulsée sur le devant de la scène en 2006 pour son poste de Miss Météo au Grand Journal, Louise devient rapidement une star du petit écran, avant que ne s'ouvrent à elle les portes dorées du cinéma français. « C'était à l'époque assez difficile de passer de la télévision au cinéma. » « Ouais, je l'ai un peu mal vécu. » « Je me sentais vraiment artiste raté. » « En fait, il faut prendre n'importe quel fil et ça va t'amener vers toi. » « T'as décidé d'arrêter la télé ? » « Je suis allée vers la famille qui m'accueillait en fait. » « J'ai arrêté de me battre contre les portes fermées. » Mais qu'est-ce que recherche vraiment Louise Bourgoin dans ses rôles ? Où puissent-elles son inspiration ? « Jouer, c'est s'évader. » « J'ai envie de jouer des gens très différents de moi, qui sont dérangeants, antipathiques, inattendus. » « Et ça te fait sortir du gouffre en fait. » « Et t'as trouvé des moyens d'adoucir la douleur ? » « On peut penser que ça ne reviendra jamais comme avant. » « Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Louise Bourgoin. » « Bonjour Louise. » « Bonjour. » « Bienvenue sur Une Power. » « Merci. » « Je suis très contente de t'accueillir ici. » « Très contente d'enregistrer cet épisode avec toi. » « On va parler de pas mal de choses, de ta carrière d'actrice, de ce que t'as fait avant, de peut-être ce que tu comptes faire après. » « Mais la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. » « Je suis actrice, je n'ai jamais fait de théâtre, je m'appelle Louise Bourgoin et je fais aussi un peu de dessin entre les tournages. » « Tu vas nous expliquer le lien entre les deux. » « Ce qui m'a interpellé quand j'ai regardé ton parcours, ton histoire, c'est que j'ai vu que notamment le fait de changer ton nom pour Louise t'aidait à dépasser le stress du direct et de la télévision quand tu étais notamment au grand journal. » « Déjà, moi je me dis, pourquoi tu ferais quelque chose qui te met dans un tel état de stress ? » Comment est-ce que t'as fait ? Parce que bon, changé de nom, certes, t'as ce côté un peu protection, tu peux incarner un personnage, mais ça n'empêche que t'es quand même regardé par des millions de personnes. Comment t'as accepté et dépassé ça ? « Tu poses beaucoup de questions en une, je vais essayer de faire une réponse multiple. » En gros, il y a énormément d'acteurs qui disent qu'ils font des choses en tournage qu'ils ne feraient pas dans la vie. Par exemple, des acteurs qui ont peur de l'eau et qui peuvent jouer des plongeurs, etc. Parce que dès lors qu'ils sont dans un personnage, ils arrivent à se surpasser. Et ça m'a fait le même effet, sans trop savoir que ça allait me le faire, en choisissant un pseudonyme, Louise, parce qu'il y avait déjà Ariane Massenet en plateau, que je m'appelle Ariane, et qu'il fallait que je change de prénom vraiment trois jours avant la première émission du Grand Journal, donc il y a 15 ans. J'ai trouvé que j'avais plus d'assurance grâce à ce pseudonyme, comme si j'avançais un peu masquée, comme si ça me permettait de construire un personnage et de mettre une barrière, des limites tout simplement. Et autre chose, pour répondre encore à ta question, pourquoi on fait un truc si stressant alors qu'on a peur de le faire ? C'est l'excitation, d'avoir envie de plaire et de faire rire, tout en ayant très bien conscience que c'est regarder tous les soirs en direct par deux millions de personnes, et que si on dit une connerie, c'est repris sur Internet. C'était déjà le cas à l'époque, c'était les débuts, mais j'en entendais parler, ça s'était raté. Heureusement, comme c'était un quotidien afflux tendu, un truc raté était compensé par un truc plus réussi le lendemain, et donc les gens oubliaient assez vite. La volonté de plaire, est-ce qu'elle n'est pas dangereuse, parce qu'elle vient forcément avec son pendant, c'est-à-dire la peur de déplaire ? Comment tu le vis, toi, ces années ? Chez moi, c'est un peu psychanalytique, et c'est très particulier, parce que je m'adressais beaucoup à mon père, avec lequel je n'ai pas grandi, que j'ai vu ponctuellement. Il regardait toutes mes météos, il enregistrait tout, il a regardé mes films aussi. Il te l'a dit, comment tu l'as su ? Oui, bien sûr, il me le disait. Et je m'adressais beaucoup à lui, en fait. C'est comme si on avait un rendez-vous quotidien, tous les soirs, à la même heure. Je pense que quand on... C'est marrant, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Alejandro Jodorowsky, qui a fait La montagne sacrée, etc., des films très surréalistes dans les années 70, qui a notamment écrit en partie Dune, etc., qui disait, un acteur, en fait, c'est un enfant qui n'a pas été assez regardé. Alors, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un peu enfantin chez tous les acteurs que j'ai rencontrés, et une envie qu'on ne peut pas vraiment expliciter, un peu inconsciente d'être vue. Et moi, c'était clairement l'envie d'être vue par mon père, non pas qu'il ne me voyait pas quand je le voyais, c'est juste que je n'ai pas grandi avec lui, donc j'avais vraiment un besoin de reconnaissance à ce niveau. Et c'était son avis qui comptait. Donc après, quand je l'ai perdu en 2011, c'était hyper bizarre pour moi de réinventer un but et de me motiver autrement. Et donc, finalement, je ne vis pas le fait de déplaire d'une façon habituelle, parce que là, du coup, j'en ai un peu... Enfin... La personne qui comptait n'est plus là pour... Oui, voilà. Donc maintenant, finalement, ce qui me motive, c'est jouer des personnages qui sont dérangeants, antipathiques, inattendus, qui me permettent, en fait, pour jouer, c'est s'évader. Donc j'ai envie de jouer des gens très différents de moi. Et c'est ça qui me motive maintenant. Le plaisir du jeu. Qu'est-ce qui t'a amenée derrière les écrans ? Parce que... Je crois que j'ai vu une interview où tu disais que tu n'aimais pas forcément les écrans, quoi, de base. Tu nous parlais du dessin, tu as fait les Beaux-Arts, donc tu étais à priori plutôt destinée à une carrière artistique. Plastique, ouais. Plastique, sur un autre domaine. Qu'est-ce qui t'a amenée derrière la caméra ? Enfin, devant la caméra. Écoute, j'étais au Beaux-Arts 5 ans, et l'année de mon diplôme, j'étais hyper angoissée, parce que je trouvais que mes profs, ils étaient très bons en théorie, mais c'était très tabou pour eux de parler de débouchés, de travail. Qu'est-ce qu'on va faire après les Beaux-Arts ? La seule issue, c'était enseigner au Beaux-Arts, mais pour ça, il fallait vivre 10 ans de son art en tant qu'artiste. Je ne me sentais pas capable, je ne me sentais pas assez douée. Surtout, même les artistes contemporains, aujourd'hui les plus reconnus, sont obligés d'enseigner à côté, et je n'avais pas la vocation. Donc vraiment, un peu sur un coup de folie, j'ai envoyé un CV sur une chaîne du câble. Je ne sais pas si c'est un peu long à raconter, mais en gros, je suis tombée sur une émission d'une nana qui n'était pas très drôle, pas hyper intéressante, et je me suis dit, c'était sur Disney Channel, je me souviens. C'est une bonne chaîne. Et je me suis dit, en fait, je peux faire mieux qu'elle, sincèrement, alors que je n'ai pas pris de cours de rien, mais je pense que je peux faire mieux qu'elle. Et je me suis dit, c'est la télé, donc elle doit gagner plein d'argent, et c'est Disney Channel, donc elle est reconnue que par des enfants, c'est-à-dire personne dans la rue, donc elle est libre, et elle a de l'argent. J'avais 20 ans, mais je me disais, ouais, putain, c'est le bon plan. Et donc, c'était impossible d'avoir une adresse. Moi, je viens de Rennes, donc pour avoir une adresse de quelqu'un à qui revoyer un CV, déjà, c'est compliqué. Mais je suis allée sur le site de Disney, Channel, Tiji, je ne sais plus, un truc pour enfants. J'ai chaté avec un des animateurs, et je ne lui ai pas dit, j'ai 20 ans et je veux prendre ta place. Je me suis fait passer pour une nana qui cherche un stage de 3e. J'ai dit, j'ai 14 ans, je viens de la même ville que toi, je cherche un stage de 3e. Et le mec m'a donné l'adresse postale du directeur de la Gardère, c'est-à-dire du directeur de plein de chaînes. Je me disais qu'il ne me la donnerait jamais si je lui disais que je voulais être présentatrice. Et après, j'ai envoyé mon CV, mes photos, et j'ai été convoquée à un casting, et je l'ai eu pour présenter une émission pour les ados. Donc, en 2005 ou 2006, tu vois, c'est vieux. Et j'ai appris après qu'en fait, on était 2000 à avoir passé le casting. Donc, c'était déjà énorme. Non, mais c'était déjà un truc qui m'expliquait qu'en fait, ouais, j'avais un talent pour ça. Et ce n'était pas du tout prévu. Mais ça se passait très, très bien. J'ai repassé mon capès d'art plastique en parallèle, que j'avais déjà raté une fois. Et en fait, c'était la grève. Il neigeait. Tout était fait pour que je n'arrive pas à ce concours. Je suis arrivée 5 minutes après la fermeture des portes. Donc, je n'ai pas pu passer mon capès. Je suis arrivée en retard. C'est vraiment la loose totale. Et donc, je me suis dit, c'est un signe. Et en fait, je suis allée complètement dans la télé. Après, il y a un cadreur sur cette émission du câble qui m'a dit, cherche quelqu'un à Canal. J'ai fait un casting encore parmi des milliers de nanas. Et j'ai été prise. Mais je pense que j'avais une inconscience. Et aussi, comme ce n'était pas ce que j'étais censée faire, j'étais décontractée. Ce n'était pas ma vie de faire ça. Ce n'était pas ton rêve depuis des années. Si je ne l'avais pas eu, je n'aurais pas du tout été triste. C'était une sorte de truc marrant. Mais à l'inverse, l'art plastique, c'était quand même plus ce dans quoi tu te projetais. Là, tu nous dis, je me suis dit que c'était un signe. Mais tu n'as aucun moment mal vécu ces deux échecs. Si. Et surtout, en plus, je ne te raconte pas tout, c'est qu'en gros, j'avais aussi très envie de continuer mes études parce que je suis sortie des Beaux-Arts après cinq ans, donc avec un diplôme, à 22 ans. Et je me sentais beaucoup trop jeune pour arrêter mes études. Donc, j'ai demandé une équivalence aux Beaux-Arts de Paris pour un master. J'ai demandé une équivalence aux Arts Déco, aux Ateliers Saint-Sabin. Enfin, je n'ai rien eu. Je n'ai rien eu. Et là, je l'ai un peu mal vécu. Je me sentais vraiment artiste ratée. C'est pour ça que j'ai choisi de m'appeler Louise au Grand Journal parce que c'était un peu... C'est comme s'appeler Pabli-Picassu. C'était la sous-Louise Bourgeois, l'artiste que je vénérais, Louise Bourgoin, sous-artiste. Et puis, nouvelle way, nouvelle renaissance. Et donc, comment tu le vis ? Parce qu'en plus, ces échecs, entre gros guillemets, mais en tout cas, ces objectifs non atteints, je ne sais pas, à 22 ans, c'est là, je trouve, on est hyper vulnérable et on a tendance à prendre ces accomplissements comme étant significatifs et représentatifs de notre valeur. Donc, tu n'as pas eu un gros coup dans l'estime de toi ? En fait, j'étais tellement surprise par le milieu de la télé que j'ai trouvé hyper bienveillant, très familial et fun et on me laissait beaucoup de liberté. Que ce soit sur ma chaîne du câble ou à Canal, j'écrivais tous mes textes et j'avais une totale liberté. Finalement, il y avait un truc créatif aussi, beaucoup moins élitiste qu'au Beaux-Arts, où vraiment, c'était une sorte d'entre-soi très snob, très très snob, avec des expos qui sont vues en fait que par des étudiants d'art contemporain, que pour les initiés, un art qu'il faut expliquer, qui inhibe les gens qui n'y connaissent rien, l'art conceptuel. Enfin, donc, il y avait quelque chose de très élitiste et un peu de clivant, d'excluant même. Et là, au contraire, tout était décontracté, familial. Et puis, on pouvait quand même donner dans l'absurde, du surréalisme. Voilà, et donc, je suis allée vers la famille qui m'accueillait en fait. J'ai arrêté de me battre contre les portes fermées. Et t'as acquis les portes ouvertes. Franchement, c'est un super enseignement que tu nous partages. Je pense de savoir reconnaître aussi quand il y a un chemin qui nous appelle plus qu'un autre. Je vois toujours ça, la vie professionnelle comme une pelote de fil. En fait, il faut prendre n'importe quel fil et ça va t'amener vers toi. Parce que j'ai plein de... un peu de gosses de bourge que j'ai rencontrés après, tu vois, des vrais Parisiens bien-nés, etc., que j'ai rencontrés plus tard et qui m'ont dit, voilà, je trouve pas de travail à 30 ans, 35 ans, en me disant, ouais, on m'a proposé ça, mais je vais quand même pas faire ça. Et en fait, je pense qu'il faut prendre n'importe quoi. Et puis, tu grimpes les échelons. Enfin, pas n'importe quoi, mais en tout cas, parfois, il faut laisser un peu ce qui s'offre à toi, te proposer un truc que t'attendais pas, tu vois. Ouais, c'est à toi d'en faire après ce que t'as... Ouais, j'ai l'impression que tu tires un fil et que ça t'amène forcément vers toi à un moment. Comment t'as dépassé le male gaze dont t'as sûrement été victime quand t'étais Miss Météo et peut-être même après dans l'acting ? Par le détournement, moi je me souviens qu'on m'attendait très glamour quand je venais présenter mes météos. J'étais en plateau face à des invités politiques, souvent masculins. Et la météo, c'était encore beaucoup à l'époque, en 2005-2006. Voilà, une jolie fille qui vient divertir. Et c'était parfait pour moi parce que du coup, j'étais complètement inattendue dans mes petites piques. C'était le moment, justement, la météo où l'invité politique avait fini son speech et je pouvais un tout petit peu regarder un peu ses conseillers pour voir après s'il avait été bon ou pas. Mais c'était un peu un moment de pause pour lui et là, je pouvais l'attaquer. Il ne s'y attendait pas, c'était plutôt pratique. Des similes faciles. Et je jouais beaucoup dans l'écriture avec l'idée de ce qu'on fait, de ce qu'on s'imagine d'une Miss Météo classique. Donc c'était un grand détournement permanent, c'était amusant. Et j'avais toute liberté en plus. Est-ce que tu as l'impression que ça t'a fermé des portes, ce physique ? Parce qu'on sait que ça peut en ouvrir, mais j'ai l'impression que ça peut aussi en fermer. Est-ce que tu as eu le sentiment, même pour les rôles dans le cinéma, tu vois ? Ce serait obscène de dire que parce que j'avais une bonne présentation, j'ai souffert. Ce serait vraiment obscène. Au contraire, ça m'a énormément aidée et ça aide n'importe qui dans n'importe quel domaine. C'est un plus. En revanche, c'était à l'époque assez difficile de passer de la télévision au cinéma. C'est complètement normal. Mais je me souviens que pour mon premier film, c'était quelque chose. Je passais quand même de la télé au cinéma. Tout d'un coup, il y avait une sorte d'annoblissement. Comme si la télé était un peu vulgaire et le cinéma, quelque chose de très haut de gamme. Une forme d'élitisme. Il y avait quelque chose, une sorte de... J'avais l'impression d'être un peu transfuge, de passer vraiment à un autre milieu social. Et pourtant, ce premier rôle, il était quand même très cliché. Tu jouais une mise météo mais cagole qui est représentative du stéréotype qu'on peut en avoir. J'avais un premier rôle féminin avec Anne Fontaine, j'étais nommée au César. Tu ne t'es pas dit en recevant le script que je n'ai pas envie qu'on m'enferme dans ce personnage. Après, c'est sûr, j'aurais que des rôles de potiche. Il pourrait y avoir ce stress. Si, je me suis dit ça. Surtout que quand j'ai fait le casting, je n'avais pas lu le scénario. D'accord. Quand je l'ai lu, je me suis dit qu'elle est con cette Audrey Varela. Ce n'est pas possible d'être aussi con. Mais comment on peut m'imaginer dans ce rôle ? Ça m'avait vexée. Je me suis dit que je ne suis pas cette fille. Et c'est complètement débile parce que c'est un régal de jouer quelqu'un qui est loin de nous et que c'était un personnage assez savoureux à jouer dans le sens vraiment complètement con. Et puis, l'impact qu'elle a sur cet homme, elle va complètement chambouler sa vie. Elle lui retourne complètement le cerveau alors que c'est un magistrat très en vue, très médiatisé, d'un certain âge. C'était assez savoureux à jouer. Mais au tout début, je m'étais dit « Oh là là, mais elle est insupportable. » Et j'avais proposé à Anne Fontaine qu'elle soit astrologue, présentatrice de l'auto. On peut trouver un job ridicule mais peut-être pas Miss Météo, ça va me retomber dessus. Et puis elle m'a dit « Non, non, il n'y a rien de plus gratiné que la météo, on va garder ça. » Et toi, à cette époque, tu as décidé d'arrêter la télé ? Quand est-ce que c'est fait la décision de te consacrer au cinéma ? Non, non. En fait, au bout de trois mois de météo, on m'a proposé ce film. Je l'ai tourné l'été suivant. Après, j'ai fait encore une année de Grand Journal et le film est sorti puisque les films sortent toujours un an après. C'est vrai. Ça, c'est bizarre d'ailleurs. C'est pas dur d'être en promo ? Tu vois, moi, j'écris... C'est étonnant. C'est dur de là, je vais faire la promotion de mon livre qui sort en poche alors que je viens d'en écrire un autre. Ouais, c'est pas dur mais c'est un exercice particulier. Il faut se remettre dedans. Ouais, il faut se remettre dedans. Moi, j'aime bien avoir des trucs dans ma sacoche. C'est-à-dire que s'il y a un échec avec un film, tu te dis, je m'en fous, dans trois mois, il y a celui-là qui sort, ça va être génial. Tu vois, ça me rassure d'avoir des trucs en avance, des petits coups d'avance. Comment tu le vis quand c'est pas la hauteur de ce que t'espérais ? Le film ? Le film, ton jeu, les critiques, peu importe, mais tu vois, ça... Plutôt bien, plutôt bien. En fait, il y a quelque chose sur lequel t'as aucune prise, c'est que quand tu lis un scénario, même si ça te plaît et que le scénario est très bien ficelé, malheureusement, à la réalisation, tu peux être déçu. Voir le film et te rendre compte qu'il n'y a pas de rythme, il ne s'est pas assez rapproché des visages, c'est froid, il n'a pas gardé de cette séquence, il l'a supprimé, etc. Mais là, on n'y peut rien, en fait. Au tout début, je me vivais mal et maintenant, je me dis, bon, ben voilà. Tant pis. Ouais, t'arrives à avoir ce lâcher prise. Je peux rien faire. Très interventionnistes qui vont au combo, qui vont au montage, qui disent non, ça tu me remets ça, qui vont à les premiers montages et tout. Moi, je suis pas comme ça, je laisse toute liberté au réel, tu vois, jamais je me permettrais d'aller en salle de montage. Je comprends les deux, enfin, si t'as donné ta personne, tu vois, que t'as envie que le film soit réussi, tu peux, après, ça dépend de la façon que tu le fais. Pourquoi pas, tu vois, donner ton avis au moins, je trouve ça bien qu'il puisse t'impliquer. Après, si c'est autoritaire, là, on entre peut-être quand tu reçois un script que tu acceptes de jouer dans un film ou non. Il faut que j'ai un besoin, un période de le jouer, quoi. Il faut que je comprenne ce personnage et qu'il y ait quelque chose chez elle que je trouve intéressant à jouer, tout simplement. En fait, c'est drôle parce que je viens de terminer un tournage de Samuel Tess pour un film qui s'appelle Je le jure. Je joue une jury d'assises dans un procès et je me plains beaucoup de mes problèmes à quelqu'un qui en a de beaucoup plus important. Du coup, dans ma complainte, il y a une sorte d'obscénité par rapport à lui, ces vrais problèmes que le spectateur connaît. Elle, elle ne les connaît pas. Et j'ai adoré aller dans la complainte tout en sachant que ça produisait quelque chose d'obscène pour le spectateur. C'est-à-dire qu'en fait, je donne cet exemple parce que j'adore jouer quelque chose au premier degré tout en sachant que ça va donner l'opposé pour celui qui regarde. J'aime bien aller vers des personnages antipathiques, obscènes, amoraux, ceux qui peuvent trahir leurs siens, etc., qui peuvent faire des fourberies. Je trouve ça passionnant à jouer. En fait, ça met en lumière des travers humains qu'on voit peu au cinéma et je trouve que c'est un régal à jouer. Ça m'interpelle dans ce que tu dis, le côté elle étale ses problèmes alors qu'ils ne sont rien par rapport à ceux de quelqu'un d'autre. Oui, je donne cet exemple parce qu'en fait, si tu veux, moi je suis hyper sincère quand je parle de mes problèmes, évidemment, mais mon plaisir de jeu, c'est de savoir que ce que ça va produire, c'est radicalement différent pour le spectateur de ce que je ressens en tant qu'actrice. C'est ça qui m'intéresse. Et alors, qu'est-ce qui a fait que tu as accepté Antisquats ? Alors Antisquats, ce qui m'a plu justement chez ce personnage, c'est que c'est un personnage qui est pris en étau un peu tout au long de ce thriller politique et haletant entre sa survie et son empathie pour les autres. finalement, elle doit manager des gens qui sont résidents dans un immeuble qui payent un loyer extrêmement faible en échange de garder les lieux et de protéger le lieu du squat. En fait, c'est permis en France aujourd'hui depuis juillet dernier. Ça s'appelle la protection par occupation. Il y a plein de boîtes privées qui vont proposer à des propriétaires de louer de grandes parcelles pour des loyers très faibles à des gens qui, en échange, devront garder les lieux et protéger le bâtiment du squat. Ce sont des lieux qui sont amenés plus tard à être transformés, vendus, détruits. Ce sont des lieux un peu en transit. Et du coup, les gens précaires qui vont profiter de ces appartements, de ces loyers, ça peut les précariser encore plus parce qu'il y a tout un tas de règles qui sont assez restrictives. Par exemple, si l'immeuble est vendu, ils ont une semaine pour partir. Même pendant la trêve hivernale, ils peuvent percevoir d'inviter chez eux pas avoir d'enfants, pas avoir d'animaux, pas faire de fêtes. Ils doivent entretenir les locaux, etc. Donc moi, je joue la manageuse. de ces résidents. Donc quelqu'un qui doit maintenir les règles, rien laisser passer. Donc ça, ça m'intéressait d'être un peu le personnage à la maison avec son fils qui est humaine et chaleureuse et normal. Et puis ce personnage très dur dans la vie professionnelle. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que pour sa survie, elle peut trahir les autres. Et donc, c'est pas un personnage particulièrement sympathique. Elle est très dure, très combattante et elle laisse rien passer. Elle n'est pas dans la séduction. C'est ça qui me plaisait chez elle. Comment est-ce que tu te prépares pour un tournage ? Qu'est-ce qui va faire que tu te dis à la fin d'une journée ou d'une semaine que t'es particulièrement fière de ta performance ? Parce que moi, je trouve ça très dur de se mettre dans la peau de quelqu'un qu'on n'est pas. En fait, c'est dur. C'est dur depuis que je suis maman parce que d'abord, mes enfants me prennent énormément de temps et parfois, on a besoin d'une forme de concentration. ce n'est pas un travail en soi mais on a besoin de réfléchir au personnage, de lire des choses autour, de répéter avec les autres acteurs. Donc depuis que je suis maman, j'ai moins de temps où je peux procrastiner, penser à tout ça. Donc je suis plutôt dans l'action, dans le concret. Mais ce que j'ai fait, c'est justement beaucoup répéter avec les non-professionnels du film parce qu'il y a aussi des acteurs non-professionnels qui ont aussi connu la précarité. Donc il y avait un truc très naturel amené par ça dans le film. Plein d'accidents. Celui qui joue mon fils, il n'avait jamais joué. Donc forcément, il n'est pas au bon endroit. Il ne dit pas forcément exactement les bonnes phrases. Et ça, j'adore ça parce que ça me perturbe et ça me sort de ma zone de confort. Et j'adore improviser, m'adapter. Ça crée beaucoup de naturel, ça. Et pour préparer Inès, c'était ça. C'était des lectures avec les non-professionnels. Et puis j'ai lu un livre aussi qui m'a intéressée sur le milieu des agents immobiliers qui s'appelle La précarité en col blanc. La vulnérabilité des agents immobiliers. Et puis voilà. C'est presque un travail de recherche quoi pour endosser le rôle et le costume. Ouais, souvent j'ai l'impression d'être une espionne. Tout d'un coup, on te dit tu vas être prof de latin, tu vas apprendre trois pages de texte en latin, tu vas faire deux mois à 4000 mètres pour la montagne de Thomas Salvador. J'ai tourné entièrement à 4000 mètres. Je n'avais jamais fait de ski de ma vie. donc j'adore ça. Tu as parlé quand même ou pas ? Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Mais je n'ai pas eu peur. Je ne me suis pas rendu compte en fait. Je ne savais pas du tout qu'on respirait à 70% et je ne me rendais pas compte. Il m'a dit t'es sûre, tu peux aller à 4000 mètres ? Moi, j'étais allée à 2000 mètres donc je lui ai dit ouais, pas de problème. Mais en fait, c'était hyper intéressant. J'ai gravi l'aiguille du midi sans jamais avoir fait de ski de ma vie. Mais non, c'était super. En plus, j'avais fait un entraînement avant pour vérifier que mon corps pouvait parce que tout le monde ne peut pas. Tu dois passer un test avant. Ça s'appelle hypoxie, hypoxie, je ne sais plus. Ce n'est pas un truc qui mesure ton niveau d'oxygène ? Oui, c'est ça. Je l'ai fait quand j'ai fait un rédition. En fait, tu vas sur un vélo d'appartement, on te met un tuyau dans la bouche, c'est relié à un truc qui t'envoie de l'air. Tout d'un coup, il n'y a plus d'air et on vérifie que ton corps et ton sang réagit bien au fait d'avoir moins d'air. Sinon, je ne pouvais pas faire le film. Tu as déjà fait un rôle d'action. C'est un truc qui me fascine en ce moment. C'est souvent des mecs. Du coup, ça m'énerve. Mais j'aimerais trop apprendre à me défendre comme ils font dans les films. Moi, j'adorerais. Ce qui est chouette, ce que tu nous partages là, c'est que toi, tu apprends vraiment. Ça te donne des compétences à chaque film. À chaque film, oui. Tu acquiers des compétences autres que celles que tu as déjà qui est de jouer. Oui. Tu es un peu obligée de te renseigner sur le métier. Même chose pour le film de Thomas Lilithy. Un métier sérieux. Je joue une prof de SVT. On écrivait nous-mêmes nos cours avec les autres. Vincent Lacoste, Adèle Exercoplouz. C'était super aussi. Tu écrivais vraiment tes cours ? De se plonger là-dedans. Oui. On me donnait un thème. Je regardais ce que faisaient les autres profs sur Internet. C'est passionnant. que tu fais un film d'action d'apprendre à te battre. Ça doit être une compétence qu'après, tu es contente d'avoir. Exactement. J'aimerais bien faire un film d'action pour ça, d'ailleurs. Pour les personnes qui nous écoutent, vous savez, vous contacter Louise. Pour revenir à Antisquat, ce qui m'a interpellée, c'est qu'en réfléchissant, parce que j'ai eu la chance de voir le film en première, mais là, quand vous nous écouterez, il sera déjà en salle, donc vous pouvez aller le voir. Mais j'ai pas mal réfléchi après parce que j'ai trouvé que sociologiquement, il était très intéressant. Et c'est ça que j'aime bien avec le cinéma français, c'est qu'il y a le film, donc il y a le divertissement, mais quand on creuse derrière, il y a toujours des couches de messages. Et ça, c'est nous, avec nous-mêmes, qui les explorons ou pas. Oui, bien sûr. Et je me suis dit, il y a un truc dans le film. Moi, le message que j'en ai ressenti, c'est qu'obéir, c'est réussir. Mais que désobéir, c'est faire bouger les choses. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu ce choix auquel Inès est confrontée, c'est que si elle obéit à l'agence immobilière, elle peut monter les échelons et avoir la sécurité qu'elle recherche. De l'autre côté, il y a son fils qui lui tient tête et qui lui fait ses blocus au lycée parce qu'on sent que lui, ce qu'il veut, c'est faire bouger les choses. Je me suis dit, est-ce que toi, tu le ressens comme ça ? Et est-ce que tu arrives à réconcilier les deux dans ta vie ? Parce qu'en fait, c'est assez vrai de manière générale. C'est que le système veut qu'on le respecte pour pouvoir un peu le maîtriser et évoluer. Mais d'un autre côté, faire bouger les choses, avoir un impact, ça demande souvent de désobéir. Moi, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai exercé un métier qui m'épanouit complètement et qui est facile à côté du travail d'Inès. Ça n'a rien à voir. Donc, ce que je peux dire en tout cas, c'est qu'à mon humble niveau en tant qu'actrice, parfois, désobéir m'a permis d'aller plus loin qu'en restant obéissante et ça m'a servi dans le sens où, parfois, un metteur en scène propose une idée un peu évidente par rapport à la scène qui se présente et en désobéissant, en sortant complètement de ce qui est attendu, on raconte quelque chose qui est plus humain, plus vrai ou plus près, finalement, de ce qu'il voulait dire alors qu'on fait l'opposé. Et donc, parfois, c'est drôle, c'est Michelibouquet qui dit qu'il faut écouter son metteur en scène d'une oreille distraite, mais parfois, il faut oser désobéir. J'ai mis un temps fou à le faire parce que j'ai un naturel assez scolaire et je pense que ça s'apprend de désobéir et c'est bien, en tout cas, dans mon métier. Et là, justement, le film questionne beaucoup la servitude volontaire, c'est-à-dire qu'en fait, il faut rappeler qu'AntiSquat, c'est une loi qui a été mise en place en 2018 à titre expérimental qui vient de passer en juillet. Mais cette loi, elle permet aux propriétaires, comme je le disais, de louer des parcelles à des résidents qui sont là en échange d'un faible loyer là pour garder l'immeuble. En fait, ces propriétaires, on leur impose des règles qui sont extrêmement restrictives en dehors du droit commun et ils les acceptent parce qu'ils sont dans des situations très précaires. Et donc, ça parle de ça, justement, de comment les résidents que je manage vont s'allier en disant mais en fait, ce que vous nous imposez, ce n'est pas normal. On n'a pas à prendre des heures de notre week-end pour entretenir le jardin sachant qu'on paye un loyer, etc. Donc, ils vont apprendre à désobéir. Moi, je vais leur faire croire que je vais dans leur sens et en fait, je vais les trahir pour garder mon emploi. Donc, il y a effectivement une obéissance à la fin pour survivre avec mon fils. Mais elle est dans une telle vulnérabilité avec son fils qu'on peut le comprendre et lui pardonner. En fait, ça m'a beaucoup rappelé un film de Ken Loach. Je ne sais pas si tu l'as vu. Sorry, we missed you. C'est un film génial sur un chauffeur, un livreur en fait, qui est pressurisé par son travail. Et c'est vraiment un beau film anti-squat parce que justement, ça parle des rapports humains et cet exemple de nouveaux métiers, de manageuse, de résident pour éviter le squat, c'est vraiment une belle allégorie du monde du travail tel qu'il est aujourd'hui, de l'ubérisation, du fait qu'on demande aux gens d'être extrêmement flexibles. Tout est très mauvais, mouvant comme ça et c'est assez angoissant et comme tout va très très vite et que c'est très nouveau, on a du mal à savoir ou poser les limites tout simplement. Et ce que ça questionne aussi, pour moi, ce film, c'est les limites de l'individualisme. Parce que je me suis dit, mais en fait, le principe du libéralisme et de l'individualisme, c'est que la recherche de l'intérêt particulier mène à l'intérêt général. et je trouve qu'on voit dans le film que ce n'est pas le cas, qu'il y a une faille aujourd'hui avec ça. En fait, les intérêts d'Inès, ils sont opposés aux intérêts des résidents et vice-versa. Et bon, je suis pour qu'on puisse faire ce qu'on veut, mais je me rends juste compte, notamment avec ce film, que c'est au final, souvent au détriment d'autrui. et que tant qu'on ne remettra pas ça en question, il y aura les inégalités criantes qui sont dénoncées dans le film, il y aura cette espèce de compétition aussi entre différentes classes sociales. Et je me suis demandé, en fait, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour y remédier ? Parce que ce qui est très clair dans le film, c'est l'urgence du court terme qui fait prendre des décisions hâtives et en fait, a priori, les mauvaises. Et puis aussi, il y a son fils, de 14 ans, qui est sa confiance morale, qui lui dit en permanence « mais tu ne dois pas regarder les gens, parce qu'ils sont filmés en plus sur leur lieu, les résidents, donc elle les surveille le soir dans sa petite piole et elle surveille les gens pour voir ce qu'ils font, etc., s'ils ne font pas de fêtes, si rien ne déborde, s'ils n'accueillent personne chez eux, etc. Et son fils la reprend en disant que ce n'est pas normal, en fait, que c'est une violation de vie privée. En même temps, c'est facile pour lui parce qu'il n'a personne à élever, à protéger. Elle, elle est en état de vulnérabilité parce qu'elle vit seule avec lui et qu'il faut bien qu'il ait un toit sur la tête. Donc en fait, il lui reproche en permanence son comportement, mais en attendant, c'est elle qui paye son loyer. Donc il y a ça aussi. c'est à quel point quand on est vulnérable, on est prêt à nier nos droits fondamentaux, nos principes et notre propre morale. Est-ce que toi, maintenant que tu as des enfants, il y a des choses que tu disais, tu ne comprenais pas pourquoi tes parents faisaient ça et tu te surprends à faire la même chose ? Oui, bien sûr. Alors là, à Brûle-Pourpoint, je ne sais pas si ça va me revenir, mais oui, tout le temps, on retrouve ses parents en fait et on comprend mieux ses parents quand on a des enfants évidemment. On revoit ce qu'ils faisaient avec nous. Après moi, je me dis beaucoup, ah là là, ma mère faisait ça et je suis l'opposé et en mieux. Mais oui, c'est quand même l'époque où ça fumait dans la bagnole. Enfin bon voilà, on a tous vécu ça. Enfin moi, je fais des années 80 donc ça fumait dans la voiture. À 14 ans, on m'a offert mes cigarettes. Ah tu fumes ? Super, je peux t'en taxer une ? Tiens, je t'offre une cartouche. Moi, c'est pas du tout la même chose. Et puis moi, ma mère par exemple, je jouais pas avec moi, je joue énormément avec mes enfants. Je pense qu'on fait aussi l'inverse de ce qui ne nous a pas plu chez nos parents. C'est vrai. Mais qu'est-ce que je fais vraiment proche d'eux et que je leur reproche ? Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a tendance à pas comprendre ce qu'on a pas vécu. Ouais, exactement. Bah si, moi je me suis toujours dit jamais je m'engueulerais devant mes enfants, jamais. Voilà, c'est arrivé. Un grand regret. Non mais je pense qu'on remet aussi, enfin on idéalise beaucoup ce qu'on sera comme parent. Et puis, enfin moi je suis pas encore mère, mais je serai peut-être jamais d'ailleurs, mais ouais non, pour l'instant pas trop en vie. Ah, t'as pas envie, d'accord. Ouais, ouais. Mais ce que j'entends beaucoup d'amis qui le sont, etc. C'est que en fait, jusqu'au jour où t'as un enfant, tu peux pas dire que tu feras ci ou que tu feras pas ça. notamment avec les écrans, ce que moi je trouve, et c'est facile de juger parce que je suis pas mère, mais là j'étais en vacances et je voyais un petit de 4 ans au déjeuner avec l'iPad devant. Au petit déjeuner ? Non, non, au déjeuner. Ah oui, avec l'iPad devant. Il mangeait comme ça devant son, t'avais ses parents à côté, donc c'est en vacances en plus. Et vraiment, je me suis dit, mais c'est pas possible. Ouais, moi je suis, enfin je suis anti-écran, etc. Mais parfois, parfois j'en mets parce qu'à la limite, il faut aussi replacer dans le contexte. C'est-à-dire que, enfin, il faut aussi penser qu'on est des bons parents si on est bien et si on n'en peut plus. Enfin, moi je sais que pendant le confinement, on a mis des écrans. Si on n'en peut plus, c'est peut-être mieux pour l'enfant d'avoir un peu d'écran et des parents qui sont zen, qui se sont posés et calmés plutôt que d'avoir zéro écran et des parents qui n'en peuvent plus, qui sont à bout, tu vois. Tout est relativisé aussi. Non, non, bien sûr, c'est la santé mentale, de toute façon, on prendra soin des autres. On ne peut prendre soin des autres que quand on prend soin de nous-mêmes. Ce que j'aime bien, voilà, c'est le côté très engagé du film et voilà, dénonciateur des failles de la société. Est-ce que toi, il y a des sujets qui t'indignent, qui te... Enfin voilà, que tu aimerais changer aujourd'hui dans la société actuelle à part, enfin, on le sait tous, voilà, les problèmes très graves de faim et de précarité. Mais voilà, est-ce que toi, il y en a qui te touchent particulièrement ? Moi, je suis très proche d'une amie qui tient l'association Mamama. C'est une association qui s'occupe des femmes en détresse. J'ai fait toucée avec eux. Là, tu les connais. Magali Bragar, qui s'occupe des femmes en détresse avec leurs enfants et qui aident aussi les hôpitaux, qui apportent les soins de première nécessité pour les enfants en très bas âge, etc., de maman seule. Et en fait, ce qui m'a plu dans ce film, c'est que non seulement ça parle des dérives, d'une loi qui vient de passer et de l'abus au travail. Et en même temps, ça parle aussi de la vulnérabilité des parents solos, pas seulement des femmes seules, mais des familles monoparentales. Et c'est un sujet qui me touche particulièrement. Moi, j'ai grandi seule avec ma mère. Je sais combien c'est difficile et combien c'est précarisant d'être seule avec un enfant. C'est sûr, et c'est stigmatisant. Ça a duré combien de temps le tournage d'Antiscouette ? Très peu de temps. C'est un tout petit film de moins d'un million d'euros. C'est vraiment... C'est important d'en parler le plus possible. Et je fais vraiment tous les plateaux pour le défendre parce que c'est intéressant aussi quand on est acteur de parler de quelque chose qui est un peu plus grand que les petites contingences de son personnage. Je suis fière d'avoir la responsabilité de parler de cette loi et aussi de ce dispositif qui est tout nouveau, qui existe déjà beaucoup en Angleterre et en Hollande, mais qui vient d'arriver en France, qui va changer la façon de louer. Parce que si on ne peut pas être présent dans ces locaux-là avec enfants, il va y avoir de plus en plus d'enfants à la rue avec leur maman. Je me demandais parce que du coup, il a été tourné avant que la loi ne soit adoptée. Oui, avant, mais en revanche, c'était déjà mis en place à titre expérimental depuis 2018. Et c'est ce qui avait inspiré le metteur en scène. D'accord. Et du coup, on a tourné 32 jours en catastrophe, en hiver, avec le jour qui tombe vite. Tout était fait très dans l'urgence. Donc le fond a épousé la forme un peu. On était aussi dans un vrai immeuble désaffecté pendant 32 jours. On les a vraiment baignés dans cet univers glauque, il faut le dire. Moi, j'ai toujours voulu voir à la lecture du scénario ces grands open spaces investis par des gens un peu perdus avec leurs petites affaires intimes. Et je trouvais que ça créait une image complètement irréelle, un peu post-apocalyptique. en fait, c'est aujourd'hui, ce n'est pas futuriste. Comment tu arrives à préserver ta santé mentale et ton bien-être quand tu tournes des rôles difficiles psychologiquement ? En fait, je suis rattrapée par la vie, le quotidien. Et à la limite, c'est plus facile depuis que je suis maman parce que mes enfants, dès que je passe la porte, ils me ramènent tout de suite dans le concret de regarder ce que j'ai dessiné, on joue, nanana. Et du coup, t'arrives vraiment à faire la distinction entre les deux. Eux, ils me rappellent beaucoup à la réalité et ils me permettent de me décentrer. Alors qu'en revanche, avant d'être mère, j'avais tendance à trop cogiter, à me prendre la tête. Est-ce que j'ai bien fait ci ? Est-ce que j'ai bien fait ça ? Et eux, ils m'attrapent tellement que je n'ai plus le temps de penser à ce genre de choses et donc, c'est un peu... Ils sont ma garantie de santé mentale. Est-ce que tu te laisses un délai entre les tournages ? Est-ce que tu dis il me faut, je ne sais pas, au moins une semaine, deux semaines avant de retourner à un autre rôle ? Oui, quand même. Je me laisse au moins deux semaines de délai, carrément, ne serait-ce que pour... Et encore, ça m'est arrivé rarement d'enchaîner à deux semaines et je n'ai pas aimé ça, franchement. Parce que ne serait-ce que pour intégrer les textes, moi, j'ai besoin d'apprendre mes textes à fond et très longtemps en avance, au moins un mois et demi avant pour bien qu'ils infusent en moi, bien les digérer, être très à l'aise avec l'impro autour du texte ou en tout cas, vraiment, voilà, pas y penser, surtout pas y penser quand je le dis. Donc, ça, c'est très désagréable. Ça m'est arrivé très peu de fois. Si je suis un soldat, je l'avais enchaîné avec un téléfilm de Lucas Belvaux et j'avais été très malheureuse parce que j'avais vraiment eu une semaine entre les deux et je le referais pas. Tu disais que tu n'allais pas forcément faire de l'acting toute ta vie. Qu'est-ce que... Non, mais j'adorerais. C'est juste que, voilà, la vie, elle est parfois surprenante et si j'ai des moments de trois ans sans tourner, je saurais comment rebondir. En ce temps, ça ne s'est pas arrivé. Tu rebondirais comment ? J'ai plein d'idées, j'ai plein de choses à faire aussi pour moi. J'ai plein d'illustrations à faire. J'ai vu que tu avais illustré un recueil de poésie érotique. Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu faire ce projet ? Écoute, en fait, pour la première fois, j'ai exposé mes dessins à 40 ans, en décembre dernier et j'ai eu une agent de dessin qui s'appelle Ariane Jeffard que j'apprécie beaucoup, qui est agent littéraire aussi. Oui, qui est l'agent de Mona Cholet notamment. Voilà. Autrice que j'adore, Mona Cholet évidemment. Et Ariane Jeffard, elle m'a tout de suite représentée pour le dessin et présenté les éditions Segers. Ils ont eu l'idée de ce recueil d'anthologie de poésie érotique. Donc, il y a 1000 ans de poèmes. On a rajouté un peu des autrices parce que c'était un peu trop masculin. Et puis, j'ai fait 50 planches de dessin érotique pour eux et c'était génial. 50 ? C'était un rêve. Ouais, ouais, 50 planches. Et c'est sur du papier calque donc qui se pose. Les dessins sont sur du calque. Ça se pose sur les textes. Enfin, ils ont fait une super belle jolie édition et ça va être dans les librairies le 11 octobre. Ok. C'est le jour de la sœur de ma sœur. On tombera, Spaulyne. On va prendre un beau cadeau d'anniversaire. Voilà. Ça t'apporte quoi l'illustration dessinée ? Je suis le seul maître à bord donc il y a plein de choses. D'abord, ça me canalise parce que je dessine avec un seul trait et je ne fais pas de trait de crayon au préalable. Je dessine directement donc je pose mon trait très lentement pour ne pas me tromper parce que si je me trompe je suis obligée de le déchirer. C'est une technique mais c'est comme ça. Voilà, c'est mon style et j'ai besoin en dehors de ces dessins-là un peu appliqués de dessiner pour comprendre. Donc par exemple en tournage sur mon scénario j'ai besoin de dessiner beaucoup. Des postures, des découpages, j'aime bien ça et puis pour mémoriser par exemple si on me dit ton personnage il va traverser la forêt tu t'arrêtes avec ta voiture tu sors tu prends ton sac tu remontes tu reposes une lampe de poche tu repasses parce que souvent on te donne 10 milliards d'indications et voilà il faut y aller. Je dessine plutôt que de noter. C'est vraiment une technique d'écriture pour moi en fait. C'est vraiment comme écrire en fait. C'est une forme de thérapie enfin moi c'est comme ça que je le vois non mais c'est même pas un exutoire ou une thérapie c'est vraiment un moyen d'expression mais vraiment comme on écrit quoi. Et maintenant t'as envie de faire tes enfin parce que cette expo c'était les illustrations que tu faisais de ton côté tu t'es dit bon je vais les rassembler en fait j'ai toujours donné mes dessins donc en fait j'avais aucun dessin parce qu'à chaque fois que je faisais un dessin c'était en tournage où il y avait des gens à côté de moi etc. J'ai toujours donné mes dessins donc tu me restais je peux me les rendre non mais j'ai regretté de ne pas avoir fait des photos mais en revanche j'ai toujours gardé pour moi les dessins très érotiques c'était un peu bizarre de les offrir et du coup ma première expo c'était plutôt de l'érotique et c'est pour ça que les éditions Sega se me proposaient un truc érotique. Est-ce que t'as déjà vécu une période particulièrement difficile dans ta vie ? Ouais beaucoup enfin plusieurs trois très fortes Je trouve que quand on entend les conseils de personnes qui sont passées par des périodes difficiles ça peut aider les personnes qui les entendent qui l'entendent à mieux le vivre si jamais ils y sont confrontés C'est que la vie est plus douce après et qu'on apprend sur soi Oui mais à entendre ça on pourrait presque du coup être heureux du fait qu'elles arrivent Non pas du tout Je dis ça parce qu'on peut penser quand on est au coeur de la tourmente et dans le dur on peut penser que ça reviendra jamais comme avant c'est ça et là au contraire je pense qu'il y a une sorte d'étape et de progression du soi avec soi-même et il est mieux en fait c'est comme si on se blessait et qu'on avait une fracture ouverte effectivement quand tu dis ça va se refermer tu vas avoir un plâtre et t'auras plus ta fracture sur le moment tu souffres donc oui effectivement sur le moment tu souffres et ça passe pas mais ça va passer Et t'as trouvé des moyens d'adoucir la douleur ? Par le dessin Par le dessin Ouais par la créativité et d'ailleurs on peut être aussi très triste donc dessiner triste mais on peut aussi ne plus rien ressentir après un choc ou un truc vraiment très triste tu peux aussi être un peu comme si tes plombs avaient sauté tu vois ou tu ne ressens rien vraiment ni joie ni peine je pense que c'est presque pire en fait Ah je sais pas pour moi c'est une forme de protection de ton cerveau qui est en mode c'est quoi là ? Tu ne pourrais pas assumer ce que tu ressentirais donc on va te admirer Et tu vois de quoi je parle Ouais Et ben du coup j'ai beaucoup attendu d'être soit amoureux soit pleine de désirs ou alors vraiment dans la mélancolie pour dessiner et quand je ne ressentais rien je ne dessinais pas et en fait finalement j'ai réussi à produire et à dessiner à créer sans rien ressentir aussi en m'imposant drastiquement une hygiène de dessiner quoi qu'il arrive même si c'est nullissime pendant deux semaines sans rien ressentir j'arrivais à produire des trucs qui me satisfaisaient autant quand j'étais traversée par des émotions heureuses etc mais juste il fallait en revanche une hygiène que je m'impose peut-être d'en faire plus mais en revanche j'arrivais à atteindre le même stade mais il faut c'est le seul conseil que je peux donner c'est que tu peux aussi créer quand tu ne ressens rien Non mais c'est hyper puissant parce que c'est très facile de dire qu'on n'est pas inspiré donc qu'on ne produit pas Ouais exactement presque se cacher derrière ça en fait et toi en fait ce que tu nous partages c'est que ça a été une forme d'antidote c'est-à-dire que ne plus être inspiré tu t'es dit que tu allais quand même dessiner et c'est ça qui a permis à l'inspiration de revenir c'est ça c'est qu'elle est revenue mais comme un sportif qui ferait du sport tu vois par exemple je ne sais pas Brady Stoneheny c'est un super écrivain il s'impose tous les matins d'écrire quoi qu'il arrive même s'il n'a pas d'idée même s'il n'est pas bien ou voilà et il s'impose des horaires et en fait ça sort aussi comme ça et du coup ouais c'est ça que je peux conseiller c'est en fait je cherche le terme en fait c'est vraiment avoir une discipline voilà une discipline une discipline et par la discipline tu arrives à regagner ce que tu as eu au moment où tu étais bien dans des moments de grande euphorie où tu es inspiré par exemple par la discipline tu retrouves la même qualité enfin je pense et du coup comme tu retrouves la même qualité tu es rassuré parce que quand tu n'es pas bien et qu'en plus tu ne produis rien de bien c'est pire que tout et donc là tu remontes par la création qui te satisfait et ça te fait sortir du gouffre en fait c'est la tête de l'eau ouais c'est ça c'est le seul minuscule conseil que je peux donner mais c'est précieux qu'est-ce que tu recherches dans la vie est-ce que tu recherches le bonheur est-ce que tu recherches le sens est-ce que tu recherches l'inspiration est-ce que tu recherches à avoir un impact je cherche à expérimenter un maximum de choses diverses dans mon travail j'ai envie d'approfondir mon travail en travaillant avec plein de gens différents et en abordant plein de rôles différents je cherche à rendre mes enfants heureux et je cherche aussi à m'améliorer dans le dessin et je voudrais aussi raconter par l'image donc par le dessin ou par la mise en scène tu arrives à accepter que réussir dans l'un induit forcément sacrifier un autre je suis pas d'accord ah ouais c'est vrai je pense pas ok en fait j'essaye si jamais j'ai un travail à rendre par exemple un dessin à rendre ou d'inclure mes enfants et de faire quelque chose avec eux qui me permettent de faire ce que je dois faire tout en étant avec eux ça me rend créative tu culpabilises pas alors en revanche pour les tournages j'ai énormément de mal contrairement à plein d'actrices à prendre mes enfants avec moi parce que souvent c'est des décors pas géniaux pour les enfants il y a beaucoup d'attentes faut pas faire de bruit donc je les ai très très peu emmenés mais aussi parce qu'ils sont scolarisés maintenant et je préfère être 100% avec eux hors tournage vraiment sans téléphone complètement dédié plutôt que de me dire que je suis pas concentrée sur le travail de pas être 100% avec eux s'ils sont avec moi en plateau en fait je déculpabilise de scinder les deux ouais non je vois ce que tu veux dire et je pense en effet que la qualité compte tellement plus au final le temps qualitatif que tu vas passer avec eux et puis qu'aujourd'hui on en parle alors qu'avant c'était tabou enfin je me demande comment faisaient les actrices il y a 20-30 enfin il y avait un vrai choix presque à faire est-ce que t'as l'impression que t'as une deadline cette statistique du coup qui a été menée auprès des acteurs actrices à Hollywood où le salaire des femmes actrices augmente jusqu'à 34 ans puis ne fait que décroître alors que le salaire des hommes augmente jusqu'à leurs 50 ans et reste stable par la suite ça m'étonne pas du tout je pense qu'en France ça doit être pareil dès 30 ans en fait je crois que j'ai fait mon premier film moi il y a 27 ans et on me disait bah tu verras profite t'as 30 ans parce qu'à 40 ans t'auras moins de rôle c'est plus dur pour les femmes à 40 ans et j'ai jamais autant travaillé à 40 ans qu'avant donc je on me verra t'as pas envie t'as pas envie de entre guillemets de mobiliser pour faire bouger les choses là dessus tu vois je le fais en le disant dans les interviews et puis par exemple c'est très clair que dans les comédies aujourd'hui grand public c'est toujours le rôle masculin qui est très drôle et la femme les moins elle est souvent passe-plat pour que le rôle masculin soit drôle etc et je le dis c'est très dur de trouver une bonne comédie pour une femme de bon goût avec un rôle principal féminin alors heureusement il y a de plus en plus de réalisatrices qui se projettent plus dans des femmes pour le rôle principal donc des choses ont énormément changé en 10 ans vraiment donc vraiment ça va vers le mieux je suis plutôt confiante et puis le public est vieillissant et les gens ont quand même envie de se reconnaître dans les personnages les gens qui vont au cinéma en plus de 50 ans donc je crois qu'on a quand même un peu d'avenir devant nous en fait c'est terrible parce que je me rends compte à quel point ce qu'on voit définit nos goûts je pense vraiment que c'est politique moi je me suis surprise c'était il y a deux ans je me souviens vraiment ça m'avait marqué on cherchait des films de Noël avec ma soeur à regarder donc moi je vois un synopsis tu vois film de Noël dans un château enfin tout ce que j'aime tu vois les trucs moi très victorien et tout et on commence le film et en fait c'était un couple de 69 et en fait j'ai eu beaucoup de mal parce qu'en fait du coup je m'identifiais pas du tout et en fait ça m'a énervée je me suis énervée moi-même tu vois à me dire mais ça va pas du tout Louise là t'es quoi il te faut des beaux mecs de 20 ans pour pouvoir regarder le film enfin et en fait je me suis dit je pense que c'est aussi juste parce que j'ai tellement été biberonnée à un certain type de comédie romantique que oui quand tu me mets deux personnes de 60 ans là du jour au lendemain ça passe pas trop mais du coup raison de plus de la nécessité de mettre plus de diversité dans les personnages principaux parce que sinon je pense que c'est un cercle vicieux qui ne changera jamais ouais moi ça me fait pas ça je sais pas j'ai vu la route de Madison à 20 ans et j'étais à fond dans le film alors qu'ils en avaient 45 ou 50 moi il y a un truc qui me gêne c'est la chirurgie esthétique c'est à dire que quand une actrice en a vraiment trop fait je sors du film parce qu'en fait ça lui fait un visage de bourgeoise et dans un film social par exemple ça n'a aucun sens quoi parce que pour faire de la chirurgie esthétique faut avoir beaucoup d'argent donc quand tu en as fait même si c'est réussi tu as une tête de bourge ouais puisque t'as les moyens de le faire t'as une grosse tête de bourge donc tu peux pas faire une caissière ou une prof mais est-ce qu'on les met vraiment dans ces rôles là bah oui bien sûr pas de cité de film par respect pour mes collègues actrices mais bien sûr et là ça me sort du film moi c'est la chirurgie je me sort vraiment tout de suite et bah parce que là c'est un peu donc il faut oser être sans chirurgie et continuer les films sans Louise est-ce que t'aurais une ressource que ce soit un film un livre un recueil de poésie à recommander aux personnes qui nous écoutent ouais je suis en train de lire un livre de Alma Brami ça s'appelle ils sont moi je suis eux c'est sublime c'est aux éditions Mercure de France et c'est une mère avec ses enfants justement sur la charge mentale la difficulté de se retrouver en tant que femme à travers voilà ses enfants qui l'accaparent et elle veut être une mère parfaite et physiquement elle se compare à Charles Bukowski c'est très drôle et c'est hyper bien écrit ok je mettrai ça dans les notes et je vais te poser du coup la question signature du podcast ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie prendre le pouvoir de sa vie c'est oser devenir qui on est mettre les limites avec les mauvaises personnes oser dire non et puis se regarder franchement dans une glace quoi pas faire ce que nos parents voulaient qu'on fasse pour nous mais faire ce qu'on veut vraiment pour soi et c'est un travail qui prend des années je crois que tu nous as montré que tu étais sur la voie ok merci merci beaucoup merci Louise on le dit en même temps c'est drôle ok un deux trois merci Louise c'est drôle c'est drôle